Oui, c'est vrai ça, parce que, tu vois, ça me fait penser, par exemple, au rapport qu'on a au succès et à l'échec. Pour certaines personnes, le fait de ne pas avoir pu atteindre ses objectifs, ça peut être considéré comme un échec. Raphaëlle est ma fille, elle a 24 ans, et depuis quelques temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité, et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. La dernière fois, tu disais que la formation qui s'adresse aux personnes qui veulent devenir un médiateur professionnel pente sur des apprentissages qui vont leur permettre de travailler sur leur posture et sur des connaissances liées au fonctionnement humain, et que, dans ce cadre, il y a un travail sur leur représentation. Mais j'imagine que ce n'est pas n'importe quelle représentation. Oui, tu vois, ce sont les représentations qui te font regarder le monde d'une certaine façon. Et cette façon-là, elle a des conséquences sur toi, des conséquences qui ne sont pas agréables ni pour toi ni pour les autres. Tu vois, je me souviens d'un stagiaire qui me disait, vous savez, il faut se méfier des gens parce qu'on ne peut pas avoir confiance. Tu vois bien que cette manière de regarder le monde influe sur la manière d'être en relation avec soi et avec les autres. Donc, il y a des représentations qui te contraignent, des représentations qui t'empêchent. Et tu n'as pas forcément conscience de cela parce que, en fait, tu les as intégrées sans même les questionner. Oui, donc, un médiateur qui n'aurait pas travaillé sur ses représentations pourrait avoir un regard biaisé sur les situations ou les personnes qui l'accompagnent ? D'autant plus qu'il pourrait avoir à accompagner des personnes qui vivent des situations dans lesquelles ses propres représentations peuvent être malmenées. Tu vois, on en a déjà parlé la dernière fois. Oui, oui, tu parlais de la médiation du couple qui voulait divorcer, qui, en laissant l'enfant chez sa tante, a trouvé une solution qui convenait à tous. Mais sauf peut-être au médiateur. Exactement. C'est ça. Donc, pour le médiateur, c'est à la fois travailler sur sa posture qui va lui permettre de rester à distance de ses propres représentations pour pas qu'elles viennent interférer dans son accompagnement. Alors là, évidemment, je pense à l'altérité. On en a déjà parlé. Et en même temps, l'idée, c'est d'accompagner des personnes qui sont dans des représentations qui les enferment. mais sans avoir conscience de la contrainte qu'elles s'imposent et qu'elles imposent aux autres. Donc là, il va s'agir d'amener cette personne à réfléchir pour qu'elle comprenne, donc tu vois, qu'elle ait une prise sur ses représentations qui entraînent de la dégradation relationnelle et à commencer par la relation qu'elle a elle-même. Tu vois, ça, ça me fait penser à une personne qui était accusée de harcèlement dans une entreprise. Alors, je vais t'en parler et on va lui donner un nom. On va l'appeler Alice. Ça te va ? Oui. Donc, Alice, je la rencontre lors d'une médiation, mais je ne vais pas te parler de cette médiation, en fait. Je vais te parler de l'accompagnement pour lequel elle m'a sollicité suite à la médiation. OK. C'est-à-dire qu'elle m'a appelé quelques semaines après la fin de cette médiation, une médiation qui l'avait beaucoup secouée, me dit-elle, et elle me demande si je peux envisager de la recevoir pour l'accompagner sur des difficultés qu'elle rencontre à côté de ça. Alors, oui, bien sûr, tu te souviens que le médiateur, il ne fait pas que de la résolution de conflits. Oui, c'est vrai, puisque ces savoir-faire en ingénierie relationnelle permettent aux médiateurs d'accompagner les personnes qui sont en questionnement sur des points précis de leur vie. Donc, tu me disais que tu reçois Alice. Voilà. Donc, Alice, je te la présente, c'est une femme, elle est dans la quarantaine, elle est chef de service dans une grosse entreprise. Alors, elle a un salaire confortable, elle travaille de longues heures pour atteindre ses objectifs professionnels, et elle a une représentation très précise de ce qu'elle considère qu'il faut faire, ou qu'il faut être, même de ce qu'il faut penser pour être une femme parfaite. Donc, pour Alice, une femme parfaite, eh bien, c'est celle qui réussit aussi bien dans sa carrière professionnelle que dans sa vie personnelle. Elle croit vraiment qu'une femme doit être compétente, ambitieuse et très importante, indépendante sur le plan financier. Et puis, ça se reflète dans son propre parcours, parce qu'elle s'est vraiment investie, je dirais, corps et âme dans sa carrière, tu vois, pour gravir les échelons et pour atteindre des postes à responsabilité. Alors, évidemment, ça ne se limite pas au domaine professionnel, parce qu'elle est également convaincue qu'une femme doit être une bonne épouse et une mère dévouée, donc capable de jongler avec succès, évidemment, entre sa carrière et sa vie de famille. Et donc, Alice, eh bien, elle s'efforce de maintenir cet équilibre entre ses responsabilités professionnelles et son rôle de mère et puis de partenaire dans le couple. Donc, si tu veux, cette représentation de la femme parfaite a une influence sur la manière dont Alice vit sa vie au quotidien. C'est-à-dire qu'elle se met, en fait, une pression constante pour exceller dans tous les domaines de sa vie. Et ce qui entraîne, évidemment, de la fatigue, du stress, de l'épuisement. Bon, voilà. En plus, elle a du mal à déléguer, parce que, t'imagines bien, comment accepter l'aide des autres quand on veut se prouver qu'on peut tout faire tout seul. Oui, surtout que j'imagine que cette représentation peut également avoir un impact sur les attentes d'Alice à l'égard des autres femmes de l'entourage. Exact. Tout à fait. Parce qu'effectivement, quand tu as des représentations, en fait, par confusion identitaire, dont on a déjà parlé, eh bien, tu les appliques sur les autres. Donc, Alice me dit qu'elle porte un regard qu'elle-même juge sévère sur les femmes qui ne correspondent pas à ces critères de perfection. Tu vois, elle ne comprend pas qu'une femme ne soit pas carriériste, ou qu'elle choisisse d'être célibataire, ou qu'elle choisisse de ne pas avoir d'enfant. Pour elle, ce n'est pas une femme parfaite, ce n'est pas une femme complète. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a été accusée de harcèlement moral. C'est la raison pour laquelle j'étais intervenue en médiation. accusée de harcèlement moral par l'ensemble de ses collaboratrices qui, en fait, ne supportaient plus sa manière de manager le service et puis toutes ses exigences. Donc, ce que tu veux dire, c'est que la médiation lui a permis de se repositionner, finalement. Clairement. Clairement, mais il lui reste quand même, de ce qu'elle me dit, quelque chose dans sa manière de percevoir les choses qui la dérange. Donc, voilà, le rendez-vous est accepté, la rencontre se fait, les échanges commencent et puis nous travaillons ensemble sur sa représentation de la femme parfaite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa réflexion, mais quand elle fait le tour des implications et des conséquences de cette représentation sur ses relations, eh bien, elle en conclut, en fait, qu'elle est en train de se pourrir la vie. Tu vois ? Alors, inutile de dire que là aussi, ce sont des moments forts en émotion parce qu'en fait, elle a en mémoire des moments avec ses enfants pendant lesquels elle s'est montrée intransigeante sur les résultats scolaires, sur les activités extrascolaires. Et en fait, elle me dit, mais c'est terrible parce que ça pouvait gâcher l'ambiance de tout un week-end. Et surtout, quand en plus, son mari lui disait, mais sois un peu plus souple, baisse un peu tes exigences. Elle me dit, mais ça, ça me mettait en colère. Mais elle me précise qu'elle savait très bien que même si cette colère s'exprimait contre lui, en réalité, elle était fâchée contre elle. Mais sans savoir comment vraiment intervenir, tu vois ? Donc là, où elle en est de ce cheminement, elle se demande comment elle pourrait lâcher sur ces exigences dont, avant, elle n'avait même pas conscience. Donc là, il y a un travail à faire sur deux thématiques, mais que je ne vais pas développer ici, mais deux thématiques importantes qui sont la décision et le changement. Mais comme Alice, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec la planification, tu vois, les chefs de service, elle a l'habitude de planifier. Elle me dit qu'elle souhaite se mettre des objectifs de lâcher prise sur du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc, en fait, on a travaillé sur le paperboard, tu vois, sur les attentes qu'elle pouvait définir, sur ses objectifs et sur les moyens pour atteindre ses objectifs. Donc, il y a des décisions qu'elle prend très vite, tu vois, des décisions immédiates, comme, par exemple, arrêter de faire des heures subs, comme elle avait l'habitude de le faire. Et ça, ça l'amène conséquemment à penser qu'en fait, elle pourrait très bien déléguer certaines tâches à des personnes de son service qui pourraient parfaitement la seconder au niveau professionnel. Donc, tu vois que là, elle est déjà en train de lâcher sur quelque chose, sur le fait que ça n'est pas ne pas être professionnel que de savoir déléguer bien au contraire. Oui, commencer à avoir du changement là-dedans. Exactement. Et puis, du coup, comme elle va avoir plus de temps, eh bien, elle envisage de rentrer plus tôt à la maison et de partager des moments de complicité avec ses enfants et son mari. D'ailleurs, ces moments de complicité qui existaient avant sans elle, parce que dès qu'elle arrivait, eh bien, c'était tout de suite les devoirs, les résultats scolaires. Voilà, il fallait débriefer sur la journée, etc. Donc, les moments de complicité, elle passait complètement à côté. Donc là, elle envisage avec plaisir de pouvoir trouver ces moments-là avec eux. Et puis après, il y a plein de petites et grandes décisions qui lui appartiennent. Et si tu veux, quand elle les envisage, ça les fait sourire parce qu'elle me dit « En fait, on ne va pas me reconnaître ». Oui, mais c'est d'ailleurs peut-être elle-même qui ne va pas se reconnaître. Mais ce que tu dis là, c'est que pour pouvoir accompagner cette personne, il faut que le tir n'impose pas son propre référentiel, ses propres représentations et qu'il sache comment faire pour mener cette réflexion qui va permettre à Alice de lâcher prise avec ses certitudes, ses convictions, ses croyances qui avaient forgé sa représentation de la femme parfaite. Exactement. Alors oui, le médiateur doit avoir travaillé sur tous ces éléments-là pour accompagner la personne dans tous ces changements qu'elle souhaite mettre en place dans sa vie pour en arriver à être dans une relation d'entente avec elle-même et avec les autres, tu vois. Oui, c'est vrai ça parce que, tu vois, ça me fait penser par exemple au rapport qu'on a au succès et à l'échec. Pour certaines personnes, le fait de ne pas avoir pu atteindre ses objectifs, ça peut être considéré comme un échec avec une invitation à ne pas réitérer. Alors que pour d'autres, ça manque qu'il y a eu une capacité d'entreprendre, une opportunité d'apprentissage ou même une occasion de rebondir et de progresser. Oui, 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 c'est vrai. Et dans certains contextes, dans certaines cultures professionnelles, quand tu dis ça, tu vois, il y a par exemple les heures supplémentaires. Toi, tu parles de l'échec et du succès. On pourrait parler des heures supplémentaires qui peuvent être perçues comme un signe de dévouement, d'engagement, de passion pour le travail. Ça peut être valorisé et même récompensé parce qu'on va se dire que ça témoigne d'une forte implication dans le projet qui est en cours et d'une volonté de faire de son mieux pour atteindre des objectifs fixés. Alors que, tu vois, dans d'autres environnements, eh bien, les heures supplémentaires vont être regardées tout à fait autrement. Elles peuvent être considérées au contraire comme le signe d'un manque d'efficacité. C'est vrai, je ne l'avais jamais vu comme ça en plus. Tu vois, on va se dire oui, c'est parce que les personnes n'ont pas su planifier, c'est une mauvaise gestion du temps. Ou elles ne sont pas efficaces. Exactement. Et dans ce cas-là, les heures sup, elles ne sont pas valorisées, voire même elles sont mal perçues parce qu'en fait, elles indiquent des problèmes organisationnels ou de charges de travail excessives qui pourraient être évitées s'il y avait une meilleure gestion des ressources. Mais tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser à des médiations familiales où l'un des parents parle, si on a une représentation, je dirais, traditionnelle de la famille, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, sous le même toit, et que ça remet en cause toute la représentation de la famille. Parce que quand papa parle, est-ce que c'est encore une famille ? Alors qu'il est tout à fait possible d'imaginer que l'un des parents parle de la maison et que pour autant, la famille existe toujours. Donc ça, ça veut dire qu'il y a de l'entente même si papa n'est plus à la maison. Ou maman d'ailleurs. Oui. Papa, maman, tu vois, et pourtant, quand les enfants partent, on ne se pose pas la question de savoir si la famille existe toujours. Mais dans une vision traditionnelle de la famille, effectivement, cette représentation traditionnelle de la famille qui dit que, ben oui, papa et maman sont sous le même toit. Et comme tu le dis, s'il y a de l'entente, c'est pas parce qu'il y a une distance, c'est pas parce que papa ou maman va être dans une autre ville. Et peut-être même dans une autre famille. Et peut-être même, oui, en effet, dans une autre famille, c'est pas pour autant que cette famille-là n'existe plus. Oui. Donc tu vois, ça montre en fait que les représentations sont personnelles, il y a des visions professionnelles, sociales, culturelles, et que tout ça, ça influe sur nos relations et que ces représentations peuvent dégrader ces relations, mais qu'il est tout à fait possible de travailler dessus, je dirais, en commençant par les identifier. Ça, c'est vraiment la première étape. Et puis après, il y a tout un travail qui peut se faire avec un accompagnement. Alors, c'est vrai que là, on a beaucoup de thématiques et je dois dire qu'il y en a une qui m'intéresse particulièrement. Alors là, je suis prête à faire un pari. Qui n'a pas à comprendre un point avec ce qu'on a évoqué précédemment, mais... Je suis sûre que c'est le symprome de l'imposteur. Exactement. Ouais. Exactement. C'est vrai que je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps et j'ai dit que je voulais justement qu'on en discute dans le podcast. Ouais, parce qu'effectivement, je n'ai pas une boule de cristal, mais comme tu m'as relancé à plusieurs reprises sur ce sujet, ouais, le syndrome de l'imposteur. C'est, tu vois, quand on parle de personnes qui doutent de leurs compétences, de leurs réussites, elles attribuent leur succès à la chance ou en tout cas à des facteurs qui sont extérieurs à elles. Je ne sais pas si je te l'avais dit, mais ça me fait penser à Omar Sy, l'acteur, qui racontait il y a quelques années qu'il avait pensé longtemps être une arnaque. C'est ce qu'il avait dit. Ouais. Être une arnaque et qu'il craignait qu'un jour, les gens le démasquent, tu vois, comme s'il était une fraude. Voilà, ça, c'est vraiment l'exemple du syndrome de l'imposteur. On pourra en parler parce que là, on est vraiment dans le sujet de la relation que l'on entretient avec soi-même. Tu vois ? Ouais. 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 Sous-titrage ST' 501